Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons ensemble essayer de reproduire une petite maquette maison de poupées que j'ai vue sur AliExpress. Alors je vous mettrai le lien en description si au moment où je sors la vidéo, la maquette est toujours disponible. On peut aussi la trouver je crois sur Cdiscount et d'autres sites, mais moi je l'avais vue sur AliExpress, c'est là où j'ai pris toutes les photos références. Donc dans cette vidéo vous allez avoir plein de petites photos références pour pouvoir voir si je réalise plutôt bien, si je reproduis plutôt bien cette maquette. J'avais vraiment envie de faire cette petite vidéo chill parce que si vous ne le savez pas, en ce moment c'est un petit peu la galère pour moi. Avec les travaux de mon immeuble, je vis la nuit puisque le jour je dois avoir les volets fermés et je vis dans le noir et il y a énormément de bouquants et de bruits. Donc voilà c'est pour ça que pour certaines vidéos vous n'aurez pas ma tête puisque en ce moment je tourne très tard le soir, je ne suis pas forcément motivée à mettre ma petite bouille. Donc on va faire des vidéos chill un petit peu comme ça parce que moi ça me fait plaisir et j'ai envie de réaliser cette magnifique maquette. Non mais regardez-moi ça, franchement je pense qu'avec les Sims on peut réussir à reproduire ça presque à l'exactitude. Donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait la base de la maquette, voilà parce que je me suis dit j'ai envie de tester un petit peu avec les proportions pour pas forcément me tromper. Donc ici on a normalement le salon. J'espère que je n'ai pas fait trop large, si jamais j'ai fait trop large je réduirai. Ici ça va être la cuisine juste en dessous. Là nous avons la chambre, la salle de bain et le coin bureau bibliothèque. Donc j'ai déjà plus ou moins trouvé les murs, les revêtements de mur et de sol. J'ai mis un petit peu des petites barrières. Alors et ben on va essayer d'attaquer le salon. En fait non vous savez ce qu'on va faire, je me reviens en arrière tout le temps. On va mettre les objets qui prennent de la place et qui vont être primordiaux. Donc même si ce n'est pas forcément les bons objets et qu'on va sûrement les changer, je vais placer par exemple le lit. Il doit être placé plus ou moins comme ceci. Il lui faut une table de chevet. Là pour l'instant en fait on va juste placer des meubles, d'accord, pour un petit peu visualiser comment doit être notre maison. Alors c'est vrai qu'avec mon ReShade, on va peut-être se mettre en soirée parce que sinon on va rien voir. Ah je vois pas spécialement de commode par contre. Hum, il n'y a pas spécialement de commode. Je suis en train de me dire que c'est trop large donc je pense que je vais réduire peut-être même comme ça. Donc là je pense qu'on est pas mal niveau ressemblance donc on va mettre maintenant un petit bureau. Donc on voudrait un tout petit bureau. Bon il ressemble pas trop mais on verra après avec une chaise. Au pire vu que la chaise elle est en décalé. Là c'est pas pour que ce soit fonctionnel, c'est surtout pour que ce soit joli. Voilà et que ça reproduise la chose. Donc par exemple on peut voler une petite chaise ici avec des accoudoirs et qui colleraient parfaitement. Vous voyez ce que je veux dire ? Là ça ressemble pas mal non ? Donc là il nous faudra deux bibliothèques. C'est vrai que la perspective n'est vraiment pas la même si on met un bureau de place. Après celui qui ressemblerait le plus ce serait celui-ci. Ouais, il est quand même un petit peu plus grand. En fait il faudrait qu'on ait des demi-carreaux, des demi-tailles dans les Sims. C'est un peu compliqué mais on va s'en sortir. Alors ici nous avons les toilettes normalement. Vous les voyez pas forcément avec l'image là moi que j'ai mais je vous mettrai d'autres images. Il y a différents angles donc ça c'est super cool. Là ici on a un pommeau de douche. Pour l'instant voilà, on est sur ça. Là on a un évier, ok. Alors il nous faudrait des fenêtres, des fenêtres noires. Alors j'ai pas exactement la même fenêtre mais on peut vous savez peut-être faire ça. Alors oui c'est pas la même taille ici, ça devrait être un petit peu plus fin. Ça ressemble au mieux qu'on peut quoi. En tout cas ça, ça sera parfait pour en dessous. Voilà. Le salon, on en a trois collés. Ça ressemblerait à ça. Je crois qu'on n'a pas d'autres fenêtres au niveau de la cuisine. Ah si si j'ai parlé trop vite, on a bel et bien une fenêtre au niveau de la cuisine. Je trouve que ça correspond pas mal. Ouais non c'est pas mal. On peut pas avoir l'exactitude, ça faut bien se le noter. Alors on a dit un canapé d'angle. Bah le seul canapé d'angle qui pourrait aller, c'est le blanc. En plus en soi il peut ressembler pas mal, non ? Oh là 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 ! Quelle galère pour faire exactement la même chose. En fait je pense que je vais arrêter d'être, vous savez, avec les perspectives que je vois. Je vais plutôt me concentrer sur le fait d'essayer de reproduire, mais sans forcément avoir exactement les bonnes perspectives quoi. Donc là voilà, vous voyez ça paraît un petit peu grand on va dire. Donc ça c'est avoir deux petites tables de chevet carrées avec une grande longue. Un petit peu dans le même style normalement. Bon je vais mettre ça pour l'instant. Et des petites tables de chevet carrées. Ça, ça peut ressembler si on a noir et blanc. Est-ce qu'on a noir et blanc ? On a noir, on a blanc, mais on a pas noir et blanc. Au pire on en met un noir et un blanc. Voilà. Si vous demandez comment je fais pour réduire mes objets, pour changer un petit peu de place, pour déplacer un objet de façon parfaite. J'appuie sur certaines touches, par exemple là c'est la touche alt, et bien je vous renvoie à ma vidéo tuto, code triche et raccourci clavier. Comme ça vous aurez toutes mes astuces de construction pour savoir faire ça. Là-bas on dirait qu'il y a genre une clim ou une machine bizarre. Je saurais pas dire ce qu'il y a là-bas, mais il y a un truc là-bas. Ok, donc là on a placé des meubles. Maintenant il faut qu'on aille du côté de la cuisine. Alors la cuisine, on a un grand frigo à l'américaine. Ensuite on a donc des meubles. Oh ça fait un petit peu en osier vous savez les petites portes, mais on n'a rien en osier. Je trouve que ça ressemble un petit peu, sincèrement. Et ici on a une petite gazinière. Gazinière assez moderne ma foi, donc je partirai bien sur ça. Là je pense qu'on est plutôt bien au niveau des proportions. Et bien écoutez, c'est parti pour attaquer de façon beaucoup plus réaliste cette petite dollhouse. Donc je vais m'attaquer à la chambre. En vrai le canapé, le lit n'est pas si mal, il ressemble un petit peu quand même. Je sais pas si on va voir un lit qui ressemble exactement. On aurait ça, ça en vrai peut-être que ça peut ressembler. Bah en vrai on a quand même deux rangées de coussins, donc vaut mieux qu'on mette l'autre lit. Je pense que celui-là ressemble un petit peu plus. Alors là techniquement les Sims ils ont beaucoup de mal à passer. Mais nous on veut vraiment reproduire ce qu'il y a ici. Au niveau de la table de chevet, c'est deux petits un peu comme ça, mais différents. Est-ce que je vais trouver ça ? Je ne sais pas. Peut-être faut que je l'agrandisse. En vrai si je l'agrandis, bah bon ça fait un peu trop grand. Mais ça ressemble vraiment, il y a les deux tiroirs, il y a le contour. Non on part sur ça, on part sur ça. Alors il faut une lampe de chevet un petit peu dans ce style-là je pense. Elle est un petit peu plus haute, ah peut-être ça. D'ailleurs en vrai j'ai envie de faire ça. Ok ça va sortir ici. Mais on regarde pas l'extérieur. Nous ce qu'on veut c'est ici que ça soit réaliste. Et en vrai c'est pas mal hein. Il nous faudrait un tapis rouge à carreaux. Alors ça, est-ce qu'on va trouver un tapis rouge à carreaux ? Bah celui-ci qui vient avec décoration d'intérieur. Si je le réduis et que je le tourne, ça passe. Techniquement ça passe. Voilà. En vrai franchement ça ressemble un peu quand même. C'est le lit qui ressemble pas trop j'avoue. Ici on a une plante dans l'angle, donc ça je vais le faire. Vous ne pouvez pas me rendre plus heureuse qu'en plaçant une plante. Moi j'adore les plantes. Un vase un peu comme ça, large. Oh dans la nuit avec les petites lumières et tout. Oh j'adore ! Non mais ça rend trop trop bien. Je suis trop contente ! Un petit concept de vidéo chill avec vous, ça me fait trop plaisir. Alors, il nous faudrait ici un petit cadre photo. Ok, en vrai c'est déjà pas mal. Ça commence à bien ressembler au niveau de la chambre. En haut il nous faut un tableau. Alors je vais me remettre peut-être en matinée cette fois-ci. J'aime bien changer un petit peu vous savez. Non mais c'est bon, je suis partie dans un délire. Un tableau avec des animaux, des cerfs, des reines. Est-ce qu'on en a ? C'est pas un carré, c'est un rectangle. Donc il faudrait qu'on arrive à avoir un rectangle. Bon, c'est plus large que ça. T'as ça en vrai. En vrai ça peut un peu ressembler parce qu'il y a un petit peu de bleu. Ok, il y a des animaux, on les voit pas. Mais je trouve que ça ressemble. En vrai je trouve que ça ressemble, c'est pas mal. Donc au niveau du côté chambre, je pense qu'on est parfait. On peut donc attaquer le coin bureau et bibliothèque. Alors pour le bureau, il est blanc avec un tiroir orange. En gros l'inverse de ça. Est-ce qu'on peut faire l'inverse de ça ou pas ? Non, le tiroir est toujours blanc. Ah, je suis déçue. Bah non alors. Là, là c'est compliqué. Niveau bureau, en fait on se rend compte qu'on en a pas tant que ça des bureaux. On va pas se le cacher, on en a pas tant que ça. Donc là le bureau qui ressemblerait le plus, il faut un plateau blanc et un tiroir d'une certaine couleur. Ouais, ça m'étonnerait qu'on ait mieux que ça. Donc je pense qu'on va partir sur ce bureau là. On va quand même voir si on aurait pas un siège qui ressemblerait un petit peu plus. Donc le but est d'avoir des accoudoirs et avoir ces pieds ici au moins qu'on voit. Ça ma foi, c'est pas mal en vrai. Enfin ça ressemble, après c'est pas moumoute comme ça devrait être. Et y'a pas le petit coussin. Ah celui-là par contre. Et le coussin est blanc, mais oui mais c'est parfait. Oh là là, heureusement que je dis coussin coussin. Oh mais regardez-moi ça, c'est nickel. Donc il nous faut un ordinateur portable noir. En gros, on va mettre ce PC portable là. Parfait. Et y'a une petite lampe de chevet encore. Elle est un peu plus fine celle-là que l'autre. Genre un peu comme ça. Ah bah carrément comme ça même. Voilà ! C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Ici on a un petit cadre photo de couple. Et en face on a un cadre de zèbre. Est-ce qu'on va voir ça ? Je sais pas trop. Est-ce qu'on a des petites photos de couple en vrai ? Aussi vous êtes très nombreux et nombreuses à me demander pourquoi ici j'ai le signe infini et comment je fais. Et bien en fait moi je vais en mode construction sans foyer. Pour aller dans un mode construction, vous allez dans gérer les mondes. Vous cliquez sur un terrain et vous allez en bas à droite dans mode construction. Et vous n'aurez pas de foyer, vous serez bien tranquille. Alors deux sims. J'ai pas trop l'impression qu'on est ça non ? Ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça. Parce que le contour est noir, il y a une femme. Donc on prend un petit peu l'idée. Et pour le zèbre, on n'a pas trop d'animaux là. Avec un contour noir en plus. Est-ce que ça, ça pourrait remplacer un petit peu le zèbre ? Ma foi, pourquoi pas non ? Franchement ça passe. Et donc maintenant ici, on doit mettre nos bibliothèques. C'est exactement ça presque. Presque, presque. Par contre, il aurait fallu qu'elle soit plus fine que je puisse en mettre deux bien. Voilà, on imagine. En vrai, c'est pas si mal. C'est ce qui ressemble le plus parce que là on voit bien cette forme ici en haut. Donc maintenant, il nous reste à faire la salle de bain. La salle de bain, c'est un évier tout blanc. Alors on veut un miroir vraiment très très basique. Je vais peut-être activer les contenus personnalisés puisque j'ai un CC qui me permet d'avoir le miroir à la hauteur que je veux. Est-ce que d'ailleurs, je n'utiliserai pas un vrai CC pour une fois et pas juste un miroir du jeu ? Parce que c'est vrai que le miroir, il n'a pas de contour. C'est un peu un miroir comme ça quoi. Ok, par contre, il nous faut une lumière. Donc un petit peu ancienne la lumière. La lumière, elle n'est pas trop moderne. Elle a un petit style ancien et elle remonte. Ah, parfait ! Mais c'est exactement celle-là. Non, mais attendez les gens. C'est exactement cette lumière-là. Alors, on a un sol en carrelage noir et blanc. Ok, il y a une petite plante de ce que je vois. Et il y a un effet vitré autour de... Ah ouais, mais c'est un effet vitré un peu arrondi. Donc ça, je pense que ça va être compliqué. Je vais juste mettre une vitré... Vous savez qu'il vient avec qu'est-ce qu'il n'y a pas d'enneiger. Et une plante, une plante, une plante, une plante... Qu'on va se caler juste là dans l'angle. Je vais mettre une vitre de douche. Voilà, c'est parfait. On va rajouter le petit papier toilette. Voilà, pour mettre un petit peu de détail. Et là, il y a des petits produits de beauté. Alors, je vais mettre un petit peu en soirée. Voilà, ce sera un petit peu mieux. Donc là, on a des petits produits de beauté. Donc j'appuie sur la touche 9. Hop, hop, hop. Et je vais placer ça là. Une petite poubelle blanche ronde. Est-ce qu'on peut avoir ça ? Eh bien, écoutez, je pense que cette salle de bain se ressemble plutôt bien. Franchement, on valide. Alors, est-ce qu'on a des lumières ? Oui, oui, oui. On a une lumière en dessous de ce plafond-là. C'est une lumière dans un style un petit peu ancien. Ça, ça ressemble un petit peu si jamais on n'a pas de forme de fleur. Est-ce qu'on a une forme un petit peu florale qui s'ouvre ? Non, on n'a pas. On va partir donc sur ça. Et celle de la cuisine, elle ne ressemble pas vraiment à ça. On ne va pas se le cacher. Mais est-ce qu'on a la même ? Là, telle est la question. Ça serait un petit peu cet effet-là, mais à l'envers. Pourquoi pas ? Allez, on part sur ça. Pour la cuisine, bien sûr, je n'ai pas encore mis de haute ni les meubles en hauteur, puisqu'il y en a. Donc, on va mettre ça tout de suite. Alors là, pour la cuisine, on peut se remettre en plein jour, parce que techniquement, il n'y a pas de souci, c'est dans l'ombre. Une petite haute, elle est noire-grise. Et on veut des meubles en hauteur qui soient tout blancs. Alors, les meubles ressemblent pas mal à ceux-ci, mais ils sont très fins. Donc, je pense que je vais mettre que des meubles fins comme ça. Ah ouais, ça rend bien. Ah, ça ressemble bien. Ah, je suis très contente. Je crois qu'ici, on a un évier, si je ne me trompe pas. Oui, on a un assez grand évier. Et donc bon, là, on a encore des petits problèmes, on va dire, de perspective. Mais mis à part ça, franchement, c'est pas mal. Je vais mettre un évier jeu de base. Après, on a plein de petites babioles. Ça, je pense que je vais me faire plaisir. Mais là, j'aimerais pouvoir faire, vous savez, la petite zone où on a des petits tabourets. Alors, zone où on a des tabourets, il va donc falloir qu'on prenne ces meubles-ci, mais en version, la version barre. Voilà. Ça restreint un petit peu l'espace, on va pas se le cacher. Au niveau des tabourets, c'est tabouret très simple, rond, blanc. Ah, ceux-là, ils sont parfaits. Ok, j'ai trouvé les tabourets, je suis très contente. Il y a une plante derrière les tabourets. Il y a des plantes de partout, ma foi, j'adore. C'est si beau. C'est une plante verte dans un vase en verre et un petit peu tout droit. Est-ce qu'on va avoir ça ou pas ? Parce que là, on a ça, ma foi, c'est pas mal. On a ça aussi. Ça aussi, ça ressemble bien, en vrai. On a ça, mais c'est trop petit. Non, 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 non. Non, je pense qu'on va rester sur ce que j'avais trouvé, parce que je trouvais que ça collait bien. Donc, on part sur ça. Très bien. Là, on a des petits cocktails, des petits poissons, des petits trucs. Je pense que je vais mettre des petits détails dans la cuisine. Oh, j'aime bien. Franchement, ça rend super bien. Je suis très contente et ça me détend. Franchement, c'est une bonne petite vidéo pour moi. Ça me met de bonne humeur de faire ça avec vous. Je vais mettre une petite panière à pain toute cute. Là, ici, je vais mettre de quoi égoutter. Ils ont aussi, je crois, un micro-ondes ou pas ? Non, il n'y a pas de micro-ondes, mais il y a une cafetière. Alors, on va mettre une petite cafetière toute blanche juste là. Je ne peux pas la tourner. Ok, bon, on va la mettre comme ça. Parfait. Je vais essayer de rajouter quelques petites babioles. Là, ici, de quoi boire, puisque c'est un petit peu ce qu'il y a sur la table. Ah, mais attendez ! Le plan de travail, il n'est pas blanc. Ah, je me suis inversée. Il faut que le plan de travail soit plus foncé que les portes. Mais là, je ne l'ai pas avec ça, c'est ça ? Le plan de travail est forcément blanc et les portes sont plus foncées. Ah, zut ! Est-ce que c'est très grave ou pas ? Parce que franchement, je trouve que les autres plans de travail ne ressemblent pas particulièrement. En plus, pour avoir le bas blanc et le haut foncé... Non, bah non, il faudrait faire l'inverse. Est-ce que j'ai l'inverse ? Même pas, hein ! Tu n'as pas le bas blanc, c'est toujours le haut blanc. Ah, ça peut-être qu'on le rayon enfoncé ? Ouais, un petit peu. En vrai, ça, ça ressemble un petit peu, non ? Ah, j'aimais bien ce plan de travail-là, qui donnait un peu ce style en osier. Non, mais je vais rester sur ce plan de travail, ce n'est pas grave. Je préfère, je ne reviendrai pas en arrière. Bah écoutez, j'ai mis pas mal de petites babioles, j'aime plutôt bien. Je ne crois pas qu'on ait d'autres lumières que celles qui sont présentes là. Donc maintenant, il faut qu'on attaque le salon. Le salon, je vais vous remettre un petit peu en soirée, même en soirée tout court. Ici, le canapé, c'est plutôt pas mal. On a un tableau de Paris juste là. Bon, vous vous doutez qu'on n'aura pas Paris, à part si je vais dans la galerie. Mais j'ai envie de faire sans aller dans la galerie. Donc je vais mettre un tableau un petit peu en long. Ça, en vrai, bon, c'est pas exactement le truc, mais ça ressemble un petit peu. Juste un petit peu, d'accord ? Alors la table ici, elle est noire avec un tiroir blanc. Est-ce qu'on a ça ? Une table noire avec un tiroir blanc. Eh ben, je trouve pas particulièrement... Là, si je regarde noir et blanc... Ouais, non, il n'y a pas vraiment mieux, quoi. Donc je pense qu'on va partir sur cette table-là. Donc dessus, on a un petit livre, une petite corbeille de fruits et une petite plante, ok ? Là, on a une lampe et là, on a une plante. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre une petite lampe. Alors bien sûr, il va falloir que je trichote. Encore une fois, vu que j'ai réduit les objets. Au niveau de la lampe, on va se mettre sur quoi ? Elle est un petit peu arrondie, la lampe. Ouais, mais celle-là, on l'a déjà mise. Celle-là, on l'a pas mise. Mais c'est pas vraiment celle-là. Ah, je sais pas. Ça se ressemble quand même, hein. Après, on a peut-être celle-là que je peux mettre. Elle est blanche comme ça. En vrai, ça passe. Ça rentre plutôt bien. Il y a aussi une petite plante ici. Parfait. Ok, donc là, après, on a un meuble là-bas un petit peu étrange. Alors on va peut-être se concentrer sur le tapis d'abord, parce que là, je sais pas trop ce que je vais mettre comme meuble là-bas. Alors c'est un tapis rayé bleu et rouge, si je me trompe pas. Les rayures sont dans l'autre sens, mais c'est le tapis, je trouve, qui ressemble le plus, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En vrai, j'aime plutôt bien quand même, là, ce que je réussis à faire. Il y a juste pas de rideau, c'est trop dommage. J'aurais adoré mettre des rideaux. Alors là, par contre, je sais pas du tout ce que je vais mettre les gens sur cette zone-là. Ah, et je me rends compte aussi que là, le mur, il est doré. Il est doré, le mur qui est ici. Oui, je vois ça. C'est un petit carrelage doré, blanc et doré. C'est pas mal. Bon, donc redescendons. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme meuble ? Parce qu'on dirait pas un chauffage, une clim, un truc chelou, non ? Je sais pas du tout. Je crois qu'on a peut-être, vous savez, un long meuble ici qui pourrait faire l'affaire. Ouais, ma foi, il est un petit peu plus grisonnant. Ouais, bon, on a que ça de toute manière. Si on met ce meuble-là comme ça, ma foi, ça passe, non ? Et après, rajouter des babioles et moi, meubler un petit peu à ma guise, au final, et ça fonctionnerait, quoi. Donc là, on aurait des petits magazines, et au milieu, une petite coupelle de fruits. Alors, la coupelle de fruits, elle est où, elle est où, elle est où, elle est où ? Elle est là. Parfait. Franchement, je trouve que ça ressemble quand même pas mal. On va regarder un petit peu le matin avec des tons un petit peu jaunes. La journée, bon, c'est pas exactement pareil ni autant mignon, mais c'est plutôt sympa quand même. Je pense que le défi est relevé, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ressemble plutôt bien. On a essayé de trouver le plus d'objets qui ressemblaient pour que ça rende parfaitement bien. Ah, j'aime bien faire ça, franchement. J'ai trouvé ça super, super cool, super détendant de regarder une photo et d'essayer de reproduire au mieux la photo. Ah, ça m'a... Je crois que j'ai pas fait ça depuis très longtemps. Ou alors, je l'avais peut-être jamais fait sur la chaîne avec vous. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que vraiment, j'ai kiffé faire ce concept. Là, ça m'a fait un bon petit moment de détente. J'espère que vous êtes détendus en ma compagnie. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche, parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir et ça me soutient énormément. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501